Le capitaine Dreyfus lui-même n'avait pas eu droit à une telle réhabilitation. Les sept acquittés du procès d'Outreau ont donc été reçus par le garde des Sceaux ce matin. Un geste important, même si le ministre de la Justice n'a pas formulé d'excuses au sens propre. Nathalie Cause, Laurence Houre. Les sept acquittés d'Outreau sont un peu émus. Ils viennent d'être reçus par le ministre de la Justice, un honneur après la souffrance et l'humiliation. Accusés à tort de pédophilie, ces innocents ont été incarcérés plusieurs mois avant le procès. Aujourd'hui, c'est une réhabilitation officielle. Même si le ministre n'a pas présenté d'excuses, il a convaincu. J'ai trouvé M. le ministre très humain et nous avons enfin été entendus par la justice. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il a parlé en tant qu'homme et ça, c'était génial. Pour pouvoir se reconstruire, je pense qu'il fallait passer par là. Comment vous, vous allez aujourd'hui, deux mois après le verdict ? C'est pas encore ça. Pour Dominique Perben, l'affaire d'Outreau est un drame absolu. Ce matin, les acquittés lui rappellent que six condamnés clament aussi leur innocence. Chacun évoque ensuite ses problèmes. Plus de travail, plus de logement, une reconstruction difficile. À travers ce geste fort du ministre de la Justice que je suis, comprendre qu'il y avait un geste d'estime à leur endroit, je crois que c'était très important pour eux. Ensuite, nous avons évoqué effectivement la situation de chacune et de chacun d'entre eux et les discussions vont continuer pour aboutir à des résultats concrets qui leur permettent, c'est le plus important, de se reconstruire. Les acquittés ont obtenu ce matin une promesse. Ils devraient bientôt toucher une avance financière sur leur indemnisation. Ils espèrent aussi faire reconnaître la faute lourde de la justice dans cette affaire.